Pierre a participé à de multiples démonstrations, dont cinq fois au Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy. Il a écrit Todé, les origines du Karate Do de la Chine à Okinawa. Aux éditions Cédirep. Il est également auteur de nombreux articles dans les revues spécialisées de langue française. Pierre, vous avez la parole. Merci de cette amicale présentation. J'espère parmi tous les gens érudits qui s'expriment et qui suivent ces conférences ne pas apparaître comme l'erreur de casting. Mais je vais essayer de faire au mieux. Si vous voulez, très très brièvement, les arts martiaux sont un ensemble très ancien quelque part parce qu'en fait, ces disciplines, arts de combat, qui sont devenus sports de combat, façon de se défendre, arts de guerre, existent depuis que l'humanité s'est créée en cité, en société. Donc, par exemple, en Chine, des chroniques anciennes vous font mention, lors d'une bataille qui s'est appelée la bataille de Tuluc en 2600 avant notre ère, d'affrontements entre guerriers formés spécifiquement pour le combat par des méthodes d'entraînement et d'assaises, les rendant propices à cela. Donc, si vous voulez, je n'ai aucune prétention à parler au nom de l'immensité, puisque c'est un monde complet. Il y a des formes d'art martiaux philippins, indonésiens, japonais, okinawoyens, chinois, indiens, sibériens, etc., etc., y compris des formes oubliées que certains essayent de revivifier dans nos arts martiaux médiévaux, qui ont quasi disparu à la Renaissance et avec l'introduction des armes à feu, de certains concepts, mais qui étaient tout à fait enseignés dans nos sociétés. Donc, si vous voulez ce préalable fait, alors, savoir aussi que d'un point de vue, on va dire, courant philosophique ou religieux, les arts martiaux sont teintés ou touchent, suivant leurs obédiences, aussi bien au chamanisme, au shintoïsme, au bouddhisme, petit véhicule, grand véhicule, enfin, c'est extrêmement varié ou revendiqué, bouddhisme chan chinois, zen, rinzai ou soto au japon, etc. Bien évidemment, un musulman, un juif, un chrétien, un franc-maçon, un athée peut pratiquer des arts martiaux, comme aide, on va en parler un petit peu, voir ce que ça peut nous amener. En soi, ça peut être une voie, Do, Tao, le terme, le caractère qui se lit Do ou Tao en chinois, c'est la route, le chemin. Quand vous voyez une, comment dire, un panneau vous indiquant l'autoroute 48, vous voyez ce caractère. Mais c'est aussi le cheminement, dans le sens du cheminement d'une pensée, du cheminement philosophique, d'un cheminement intérieur. Donc vous voyez, il y a un côté à la fois très pragmatique, très basique, et comme ça a déjà été dit par d'autres intervenants, ce que vous disiez sur les mots de la langue hébraïque, différents aspects du premier degré à des choses plus élevées, ça va se retrouver. Alors, on va essayer en quelques temps, si vous voulez, d'aller à l'essentiel. Quel est le but de la manœuvre ? Alors, les mythes, il y en a beaucoup, et je pense que peut-être certains d'entre vous n'y ont pas échappé ou n'y échappent pas, et moi, dans mon enfance, je n'y échappais pas. Alors, très souvent, il y a un mythe d'invincibilité. On va y revenir. Vous voyez, il y a beaucoup de choses véhiculées par le cinéma, par les séries, par tout ça. Voilà, le pratiquant d'arts martiaux, en fait. Mais qu'est-ce qu'on veut à travers ça ? Se rassurer. Ça, ça va être intéressant. Se rassurer de quoi ? De nos peurs. Peur de prendre des coups. Peur de l'autre. Peur de l'agression. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et nous allons y revenir. Au-delà de cette apparence, je vais pratiquer tel ou tel art martial, voire sport de combat. Bon, je ne m'apesantirai pas là-dessus, parce que les arts martiaux sont des choses, si vous voulez, sérieuses, sur lesquelles il ne faut pas trop se prendre au sérieux, sinon ça dégénère. Je vous rappelle que le terme anglo-saxon sport s'adressait à des activités de loisirs pour la société oisive élevée, notamment britannique, au XIXe siècle. Donc, c'est un amusement. Les arts martiaux ne sont pas un amusement, puisqu'en fait, il s'agit de techniques à l'origine de combat, de survie. On va voir après, bon, on est peut-être très loin de la spiritualité, mais nous y reviendrons. Alors, il y a un autre mythe aussi que l'on a, nous, dans nos sociétés et à peu près partout sur la planète, la chevalerie. D'ailleurs, on vous parle d'art chevaleresque. Pourquoi ? Ceux qui allaient à cheval, qui étaient quand même un signe d'élévation sociale. Bon, donc, vous trouvez ça sous toutes les latitudes. C'est un peu aussi ce mythe du héros. Alors, nous, on a ça, la légende des chevaliers de la table ronde. Nous avons ça. Il y a les chevaliers aux 108 étoiles en Chine. Un très grand classique de, vous voyez, de ce côté héroïque de la chevalerie. On va trouver ça aussi chez les chevaliers teutoniques, les croisés, qui, cela dit, ont fait pas mal de dégâts aussi. Non, mais non, mais voyez, parce qu'on a tendance à magnifier les choses et c'est pareil. Le fait, le fait de pratiquer des arts martiaux ne vous permet pas forcément un accès à la spiritualité. Le fait de faire des choses qui potentiellement sont liées au combat ne fait pas de vous un individu forcément assoi fait de sang et de massacrer son prochain. J'en parlais tout à l'heure avec, en aparté, avec frère Pascal, appelons-le comme ça, puisqu'il le souhaite. Ce sont également des outils. La pelle est un outil. C'est fait pour creuser un trou. Si vous la prenez pour fracasser le crâne du voisin, qui est coupable ? Celui qui manipule la pelle ou la pelle ? Vous avez la réponse. Bien. Alors, si vous voulez, en fait, cette espèce d'apparence, d'invincibilité, de se rassurer, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, disons, très schématiquement, plusieurs points. Quand vous pratiquez les différents systèmes d'art martiaux, ça va passer vraiment à travers le corps. Il va y avoir construction d'une condition physique, d'un travail de coordination, de quelque part de développer une mémoire du corps dans certains automatismes, dans certaines choses. Mais une mémoire consciente. C'est là la différence entre ce qui, dans certains cas, peut aller sur une voie initiatique, où vous avez toujours votre libre choix, ou ce qui est sur du conditionnement. C'est-à-dire que, quelque part, pratiquer une voie, un chemin, pendant toute sa vie, c'est une chose. Former un combattant pour faire chair à canon, ça se fait en six mois. Toutes les guerres ont vu ça. Pour obtenir des réflexes basiques de self-défense dites pratiques, il faut quelques mois de pratiques ciblées. Il ne faut pas 50 ans. Sinon, ça se saurait. Alors, vous avez cet aspect conditionnement, si vous voulez, un petit peu de retrouver votre... ou de développer votre condition physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un point aussi. Il faut que nous prenons conscience que nous sommes des êtres émotionnels. Et, quelque part, pratiquer avec le fait de dire « Je fais du karatédo, je fais du kung fu, je fais du penchak silade, je fais tout ça, je fais du judo. » Il faut que vous preniez conscience que, en fait, toute personne qui va pratiquer va être confrontée. Alors, ça peut être de façon plus ou moins intelligente, plus ou moins pertinente. Là est important le rôle de l'enseignant, voire du maître. A des peurs. Peur de l'autre. Peur d'être agressé. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de prendre un coup. Peur de mourir. Quand on fait un exercice où vous allez, même si c'est conventionnel, être confronté à une arme contendante, ça fait peur. Ça ne se fait pas n'importe comment. Mais vous allez être confronté à vos peurs. Et c'est peut-être là qu'est un des grands intérêts par rapport à notre échange d'aujourd'hui. C'est qu'il y a là-dedans des outils pertinents pour, quelque part, non pas être plus fort, invincible, mais être moins faible. Et être moins faible, c'est d'abord reconnaître la faiblesse de notre être. Notre manque d'alignement, notre manque de conscience de nos actes, notre côté pilotage automatique, dans lequel nous sommes quasi constamment. Donc là-dessus, comme beaucoup d'interventions ont eu lieu, une pratique d'art martiaux ne vous donnera jamais de certitude. Au contraire, plus vous avancez, plus vous avez conscience de vos limites et de l'espace infini qui s'ouvre à vous. Mais quelque part, je réinsiste là-dessus, c'est peut-être un petit peu sommaire, mais c'est vraiment ça. Au départ, vous croyez être plus fort. En fait, vous apprenez à être moins faible. Et c'est probablement un apport important. Bien sûr, d'autres voies mènent à ça par la méditation, qui, cela dit, est connexe aussi à un certain nombre de pratiques d'art martiaux. Alors, en même temps, il faut savoir par rapport à certains mythes. Bon, vous avez un mythe actuel qui est les moines de Shaolin. Tout le monde connaît ce mythe. Bon, actuellement, ce que l'on vous vend, parce qu'on vous le vend, c'est du puits du fou. C'est une reconstitution historique. Donc, le temple de Shaolin a été incendié en 1723 par les armées manchoux. Et à l'époque des gardes rouges, ils urinaient sur les fresques et jetaient des bouteilles de Coca-Cola. Voilà, ça a été remastérisé, si l'on peut dire, pour faire venir des étrangers, etc. Bon, peu importe. Ça note rien aux qualités acrobatiques, athlétiques. Enfin, je dirais, c'est la comparaison un petit peu comme le professeur d'égyptologie nous a parlé, vous voyez, de certaines interprétations sur l'Égypte actuellement, bon, qui sont peut-être un petit peu limites, ou en tout cas qui ne sont pas pertinentes. Il y a la même chose. Mais j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Chang Tsuyao, qui est décédé, qui connaissait très bien l'histoire. C'était un Chinois exilé à Taïwan après l'arrivée de Mao au pouvoir en 49. Et par rapport à cette mythologie qui a été véhiculée par le fameux Kuaishan Ken, David Karadin dans le feuilleton Kung Fu, sur lequel il y a un fond de vérité, comme dans toute mythologie. Il y a en fait, quand un apprenti, un futur apprenti venait au temple, on lui faisait passer un certain nombre de tests. physique, mentaux, durs, difficiles. Si quelque part il tenait pas le coup, allez hop, corvée de patate, où vous allez suivre une formation de menuisier, mais il devenait moine de chaoline, mais jardinier, menuisier, cuistot. Ceux qui tenaient la condition physique, ont leur apprenait le côté plus guerrier du maniement. Et en avant, et en fait, certains se posaient des questions sur la finalité de leur pratique, sur certaines finesses. à ceux-là, les maîtres instructeurs commençaient à dire, ah oui, voyez, là, il faudrait caler le souffle de telle façon, il faudrait relâcher l'épaule, il faudrait, etc. Donc, en fait, ce sont ceux-là qui faisaient le cursus, cursus, si vous voulez, d'initiation au simple, à des méditations plus poussées, à des formes, d'ailleurs, de travail quasi parapsychique, enfin, des choses comme ça. Mais ça représentait peut-être 30 moines sur 2000, mais ils étaient tous moines de chaoline. Bon. Alors, un élément, si vous voulez, dans les buts, parce qu'il faut quand même cibler les choses, qui me paraît très intéressant, c'est que tout le fond de l'enseignement profond, ce qu'on appelle Oku, Oku, c'est un caractère japonais, si vous voulez, c'est profond dans le sens de quelque chose qui n'est pas visible, où il faut que vous rentriez. Par exemple, le fond d'un vase est Oku. Si vous voulez sentir ce qu'il y a au fond du vase, il faut prendre le risque de glisser la main. Il y a peut-être une araignée, il y a peut-être une perle. Vous voyez ? Vous allez dans la grotte, Oku. Il faut descendre. Non, non. La connaissance ne va pas monter, si vous voulez. C'est à vous d'aller chercher. Donc, si vous voulez, il y a une chose qui est très, très intéressante, enfin, de mon point de vue, bien sûr. C'est que, en fait, nous sommes souvent, nous, êtres humains, dans le déni de réalité. Soit on a ce côté « Je vais être costaud, je vais en imposer, ou de l'autre côté. Ah, mais c'est de la violence ! » Ah, surtout pas ! Moi, je ne suis pas violent. Oui, c'est du déni. Nous avons au fin fond de nous-mêmes un instinct d'agressivité constitutif de l'espèce que nous sommes en tant que mammifère. Qu'on le veuille ou non, il est en nous. Cet instinct d'agressivité a, grosso modo, deux voies d'expression. Rituel, survie. Nous sommes quand même, il y a eu des cas où on dit tiens, il y a certains aspects un peu, oui, c'était notre égyptologue sur le côté névrotique de certaines représentations dans l'Égypte ancienne. Nous sommes une espèce très névrotique. Nous sommes quand même la seule qui est capable de flinguer son semblable pour un but accordé au nom au football, pour une place de parking, ce n'est pas un grand signe d'équilibre. Donc ça, cet aspect-là sont souvent des formes dévoyées du rituel d'agressivité qui est lié à la séduction. Non, mais dans l'espèce, qu'on le veuille ou non. Le côté survie, bon, c'est ce qui nous permet actuellement d'être là, depuis la nuit des temps. C'est ce qui a permis à la vie d'évoluer, d'avancer. Les, comment dire, là, ça regarde des physiologistes et méritent, la façon dont ça réagit, dont ça se manifeste métaboliquement en nous sont différentes. Mais ce, pour vous dire qu'un travail approfondi d'arts martiaux va vous faire vous confronter dans un cadre conventionnel, encadré, progressif à cette réalité. Et en général, nous, tels que nous sommes, et là, je parle pour moi quand j'ai découvert ça, je n'étais pas un foudre de guerre, j'étais même un enfant extrêmement timoré et peureux. vous êtes confronté à la réalité de ce que vous êtes pour bosser, pour aller plus loin. Vous perdez l'illusion. J'aime beaucoup ça dans cette... Bon, bien sûr, je souligne toujours d'autres, ce n'est pas spécifique à cette démarche, mais disons, elle accentue beaucoup ce travail. Donc, quelque part, vous avez le caractère, tout le monde connaît ce terme, bu, do, qui est utilisé en japonais, qui peut se dire ou tao, en chinois, do tao, le chemin, le cheminement. L'ancien terme était jutsu, enfin, qui est toujours valable, jutsu. Jutsu, c'est le savoir-faire. Ne négligeons pas le savoir-faire. Tout ça ne s'oppose pas, puisqu'il faut quand même un savoir-faire pratique, technique. Mais le caractère bou ou vous, en fait, est composé de celui du verbe arrêter, stopper. D'un autre caractère qui correspond à une halbarbe stylisée, qui signifie l'arme, par extension, l'action des armes. Donc, ça peut être la voie qui permet de stopper les armes, de stopper l'action des armes. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que, en fait, il y a un aspect qui est lié à l'aspect pragmatique, self-defense, protection de soi-même, survie, qu'il ne faut pas négliger, mais qui n'est qu'une étape. Secondairement, peut-être que l'attitude, la conscience que vous développez va vous permettre d'être en paix et peut-être d'être plus posé, plus équanime et de devenir modestement un réel pacifiste et pas un pseudo-pacifiste qui va déambuler dans une manifestation quelconque et dès que ça dégénère, mort au flic, mort au... Ça ne colle pas. Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de travail sur soi-même. Et c'est pour ça, vous voyez, je reviens à cette histoire d'instinct d'agressivité. J'insiste lourdement, mais disons que c'est un petit peu une spécificité de la voix. Regardez dans l'actualité courante. Nous ne sommes pas là pour en juger ou pour apprécier. Ce n'est pas le débat. Les Gilets jaunes, beaucoup d'interpellés, l'ont dit eux-mêmes et de toute bonne foi, n'étaient pas fichés casseurs auprès de la police. Ils ont dit « Ah ben oui, il y a eu l'effet d'entraînement, de foule. Un moment, on était dans l'adrénaline, on est partis et j'ai pris un pavé, je me suis énervé » pour dire que nous sommes tous vulnérables à ça. Et ce que propose modestement ce que l'on peut appeler une voie martiale, c'est de prendre conscience de ça et peut-être à terme d'en être moins victime, en fait, être moins victime de soi-même. C'est un... Vous voyez ? Alors, c'est un peu, ça rejoint le « Siwis paquem parabellum » « Si tu veux, la paix prépare la guerre » ce qui paraît paradoxal, c'est-à-dire celui qui a conscience de certains potentiels et de certaines dangerosités aura moins tendance à l'exprimer. Vous trouvez ça dans le port d'armes à feu, y compris dans nos forces qui ont l'usage légitime de la force. J'en parle à des pratiquants qui sont par ailleurs policiers ou gendarmes de profession. Ils ont le droit de détenir une arme létale. Une formation correcte, ce qui malheureusement à la base n'est pas toujours le cas par le temps, vous permet d'avoir conscience de la dangerosité et de poser les choses. Si vous n'en avez pas conscience ou que vous n'êtes pas maître d'un certain... Tout au moins que vous n'avez pas conscience d'un certain nombre de paramètres sur vous-même, ça peut ça peut dégénérer et ça va se trouver à tous les niveaux. Donc, si vous voulez, pour reprendre ce qu'a transmis un sensei, un guide, un professeur disparu qui s'appelait Shinpo Matayoshi, un maître d'armes de l'île d'Okinawa, c'est quelque chose qui se transmet depuis la nuit des temps, il l'a remis au bout du jour, il dit les arts martiaux doivent vous aider à survivre en temps de guerre et à vivre correctement en temps de paix. Voilà. Eh bien, Pierre Porton-Carrero, merci beaucoup. Ma première question, Pierre, c'est une déclaration que vous avez faite sur une de vos conférences. Vous dites qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, je cite, notre problème, c'est que nous cherchons toujours des absolus propres suspensions alors que ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez vous détailler un petit peu cette information ? C'est très bien. C'est le fameux je vous parlais des policiers, tout ce que vous dites pour être retenu contre vous. Oui. En fait, dans cette déclaration, effectivement, qui est dans le contexte d'une interview, je parlais de cette recherche d'absolu dont j'ai parlé au début sur le fait que l'on veut se rassurer. Les gens veulent « Ah oui, mais alors, si je pratique telle chose, ça va être mieux. » Non. Ce qui est bien pour moi et des choses comme ça ont été, ce même type de propos a été tenu par d'autres conférenciers dans leur domaine. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que, comme ça a été dit par le frère Pascal, nous sommes des chercheurs de vérité. Et a priori, tous les gens ici à leur conscience, à leur niveau, à leur sensibilité, sont chercheurs de vérité. Mais quelque part, nos sens, fort limités, nous permettent de toucher à certaines choses, mais peut-être pas, sauf, peut-être, par certaines expériences mystiques, et il faut en relire. Ça, c'est aussi quelque chose, d'appréhender cette vérité. Nous touchons des parts de vérité. C'est pour ça. C'est le vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce qui est valable dans une situation, s'il est dogmatisé, devient erreur dans une autre. Il y a une vieille parabole, enfin, parabole, c'est pas tout à fait ça, c'est plus une histoire de sagesse indienne que certains doivent connaître, qui vous parle de les aveugles et l'éléphant. En fait, ce sont des aveugles qui doivent définir un éléphant. Et alors, il y en a un qui tâte la défense, il y en a un qui tâte une patte, il y en a un qui tâte la queue, la trompe. Et alors, tous ont un aspect de l'éléphant. Ah oui, non, mais l'éléphant, il est gros. Ah non, au contraire, moi, j'ai quelque chose de flexible, il est sur la queue. Ah non, c'est froid et lisse, il est sur la défense. Et en fait, ils s'engueulent tous. Mais leur sens limité du fait de leur de leur problème de cécité fait que ils touchent une partie de l'éléphant. Donc, ils ont une partie de la vérité de l'éléphant et à partir du moment où ils essayent de l'imposer aux autres, ça dégénère. Ça me paraît une belle histoire pour tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. OK, merci. J'attends vos questions. Bonsoir, monsieur Porto Carreiro. Bonsoir. Bonsoir. Juste ma modeste contribution, puisque j'ai été quelques petites années un pratiquant du Kung Fu. Donc, je ne vais pas prêcher pour le Kung Fu, mais vous dire ce que j'ai pu apprendre, à vous de corriger. Je crois qu'il faut faire une distinction, et vous l'avez dit, entre art martial et sport de combat. Il me semble que, historiquement, il n'y a eu qu'un seul art martial, car la racine martiale vient de militaires. Or, il n'y a que il n'y a que le Kung Fu qui a été pratiqué par des armées. Je vais passer sur toute l'histoire de Shaolin que j'ai visitée il y a quelques années. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque notre professeur, c'était Dan Schwartz. Que vous devez connaître. Que je connais, oui, bien sûr. Que vous devez connaître très bien. Oui. Je connais depuis une trentaine d'années également. Donc, l'art martial ne peut être, historiquement, que le Kung Fu. Et l'ancêtre du Kung Fu, ça a été le casque à pointe qui permettait à des armées d'embrocher l'adversaire. Voilà. Je passe et vous avez cité avec une bonne de, je vais dire, préjoratif concernant Shaolin. Je parle de certaines dérives modernes. Je ne parle pas du fond de ce qu'était Shaolin. D'accord. Bon. Alors là, on peut être d'accord. Bon. Je l'ai visité dernièrement, enfin, il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Et vraiment, ça a été des prouesses physiques. Mais, pour revenir à l'origine de ce colloque, alors, en spiritualité, ce que j'ai pu voir, il y a quand même une part de spiritualité qui consiste à se connaître soi-même, se connaître et se maîtriser. en ce qui concerne la coexistence, cette force ou cette non-peur qu'on va acquérir, et je suis d'accord avec vous, c'est de défendre, je vais dire, la veuve et l'orphola, c'est-à-dire le plus faible. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Alors, par rapport à ce que vous dites sur le kung fu, alors, si vous me permettez, je vais un petit peu développer. c'est-à-dire que le terme kung fu, en fait, est inapproprié. Je m'explique. On dit souvent kung fu pour désigner l'art martial chinois, notamment externe, au sens le plus large. En fait, kung fu sont des caractères qui signifient la réalisation humaine à travers un travail. Donc, le kung fu peut s'obtenir en cuisine, en ébénisterie, en arts martiaux, en maçonnerie. Enfin, j'extrapole, si vous voulez. Je veux dire, bon, après, après, je ne sais pas si l'Assemblée souhaite avoir certains développements. Alors, c'est vrai que, vous l'avez rappelé, le côté art militaire, quand j'avais parlé d'art chevaloresque des débuts, est tout à fait juste. Après, nous avions des développements militaires, les manœuvres des spartiates ou de la phalange macédonienne avaient aussi chez nous leurs valeurs par rapport aux pratiques que faisaient les Chinois. Alors, il est tout à fait juste que, dans le domaine culturel, linguistique, martial, stratégique, etc., la Chine a tenu en Asie un rôle relativement comparable au monde gréco-latin dans le bassin méditerranéen. Toute proportion gardée. mais, néanmoins, vous aviez des spécificités locales qui se sont souvent développées. Vous voyez, par exemple, pour prendre au Japon, beaucoup, contrairement à ce que on refuse par nationalisme, mais les Chinois aussi ont leur aspect nationaliste, comme les Coréens, comme nous-mêmes, etc., développent le fait de dire voilà, ça, c'est spécifiquement japonais. Le seul truc dans la culture martiale japonaise qui soit spécifiquement japonais, c'est le katana, le sabre, avec l'âme légèrement courbée, qui est dans la tradition le must, l'art martial par excellence. Mais par exemple, l'épée droite utilisée dans ce qu'on appelle le ninjutsu, l'art un peu de certaines sectes espions, hommes de l'ombre, et l'épée, le kuantao chinois. Beaucoup de formes de l'ancien jujitsu, art souple, etc., ont été influencées ou introduites par des Chinois ou des Japonais ayant appris sur le continent. Cela dit, à l'époque à peu près de la dynastie Tang, donc nous, ça nous met vers nos mérovingiens, vous voyez, à peu près, pour avoir un rapport, en Corée, il y avait trois royaumes en Corée, avant l'unification de la péninsule. La péninsule coréenne a été unifiée notamment par un ordre chevaleresque et guerrier qui s'appelait les Varangs sur le modèle de ces ordres de chevalerie, si vous voulez, donc, j'ai juste cité, etc., qui étaient spécifiquement coréens, même, pour aller dans votre sens, si, par exemple, le côté de techniques notamment sautées, bandissantes que l'on a retrouvées dans le taekwondo et entre autres, vient de ce qu'on appelle un style dit du nord, tamteuil, littéralement, les jambes ressortent. Mais pour dire aussi, vous voyez, que c'est quelque chose de très, 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 très vaste, parce qu'il y a des centaines de styles ou d'interprétations de styles qui ont leurs spécificités, qui ont leurs choses, dont certains étaient à développement familial, d'autres à finalité militaire, d'autres pratiqués par des moines, des méditants pour leur propre protection. Ok, Pierre. Merci pour ce développement. Une dernière question très brève et je vous demanderai une réponse de 30 secondes. Parfait. Avec plaisir. Bonjour. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous avez commencé par vous dire j'espère que je ne suis pas l'erreur de casting et en fait, il y a quelque chose qui vous distingue à vous des autres conférenciers, c'est que vous n'êtes pas par votre pratique dans une démarche spéculative, mentale, réflexive, vous êtes dans une pratique corporelle moi j'ai pratiqué aussi des arts martiaux taekwondo, kung fu, jeet kundo, aikido et donc je sais exactement de quoi vous parlez, de quoi il en revient. Et en fait, cette pratique corporelle amène à une sorte de forme de spiritualité, une forme de morale, une forme de regard sur soi, de travail sur soi, etc. On l'a bien compris dans votre exposé. Alors la question va être très courte, rien à voir avec ce que je viens d'annoncer à l'instant, simplement dans l'art martiaux, il y a art. Et l'art est une activité créative. Je voulais juste vous entendre sur cet aspect-là des arts martiaux. Merci. Très bien. Juste en cinq secondes, vous avez souligné l'importance entre spéculatif et opératif, mais à titre personnel et pas du tout par flatterie. J'ai entendu les conférenciers précédents, ils travaillent l'opérativité avec leurs outils. Bon, nous, on passe par le corps et quelque part, l'opérativité n'est pas garantie. Voilà. Quelle que soit la voix, ça dépend du maçon, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Non, ce que ce que vous disiez sur l'art, en fait, nous, quand on dit martial, enfin, en langue française, c'est du dieu Mars, dieu de la guerre chez les Romains. Mais c'était aussi le dieu de la guerre, mais le dieu protecteur des arts appliqués. Vous voyez, c'est intéressant. Et effectivement, dans la notion d'art martiaux, il y a des conditionnements, il y a des pratiques où il faut assimiler les recherches, les trouvailles du passé et pas prétendre « Tiens, j'ai fait trois stages de ceci, je vais créer mon propre style. » Non. Par contre, à un certain stade, il y a trois étapes « Shu, ha, li » en japonais, se conformer au modèle, s'approprier le modèle, dépasser le modèle. Est-ce que la réponse vous convient ? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Pierre.